Bonjour tout le monde, alors cette semaine on étudie l'arachnophobie, l'arachnophobie ou la peur des araignées. J'ai mis déjà plusieurs articles sur le sujet en question, donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à vous y référer. L'arachnophobie ou la peur des araignées, donc une phobie c'est une peur très très intense, très profonde. Donc il ne faut pas confondre peur des araignées et phobie des araignées. Si vous avez peur des araignées tout simplement, ça veut dire que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas confortable mais qui est maîtrisable. Quand vous êtes dans une phobie profonde et que vous voyez l'insecte en question, l'araignée en question, vous allez vous retrouver soit dans un état de fuite, soit dans un état de paralysie totale. Donc soit vous hurlez, vous criez, vous sortez de la pièce, vous ne pouvez pas voir l'araignée en question, soit vous êtes tétanisé, vous ne pouvez plus bouger. Donc vous êtes dans quelque chose qui est très inconfortable, qui n'est pas maîtrisé et dans ces cas-là, ça peut être dans certaines circonstances assez handicapant. Une phobie des araignées, elle prend sa source dans, ça peut être tout à fait lié à l'araignée en question, ce n'est pas forcément explicable. Ça peut être lié aussi parce que dans votre famille ou dans votre entourage intime, vous aviez quelqu'un qui était très phobique des araignées et qui vous a transmis cette phobie. Ça peut aussi être dans ces cas-là, et dans ces cas-là c'est un petit peu plus compliqué, ça peut être un, vous avez transféré une peur, autre, sur l'araignée. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de savoir d'où vient la peur initiale. Et alors il faut savoir que pour le traitement, c'est une phobie qui touche beaucoup, beaucoup de gens. Et dans beaucoup de cas, les gens arrivent à s'auto-apaiser tout seuls, et donc à prendre cette distance avec l'objet de leur phobie. Donc en gros, ils font leur propre thérapie naturellement. Mais dans certains cas, c'est un petit peu plus compliqué, et on a besoin d'être accompagné. Donc il y a plusieurs techniques pour apaiser cette phobie. Vous avez en outil thérapeutique la TCC, donc la thérapie comportementale et cognitive, qui permet de se poser plusieurs questions par rapport à la phobie en question. On va un petit peu voir un petit peu quel est notre comportement par rapport à ça. Depuis quand vous avez cette phobie, d'aussi loin que vous vous souvenez ? Est-ce que cette phobie est associée à d'autres phobies ? Voilà, et faire une analyse un petit peu complète par rapport à la phobie que vous vivez au quotidien. Dans un second temps, il y aura donc, on va en fonction des réponses que vous aurez apportées, commencer à étudier votre comportement par rapport à l'objet phobique, et donc à essayer d'apaiser et de contourner la peur de manière à ce que vous deveniez de nouveau maître de cette peur, et pas la victime. Autre chose qui marche très très bien, mais qui est un petit peu compliquée quand on a une phobie profonde, c'est de faire de la thérapie d'exposition. C'est-à-dire de vous confronter physiquement, par la vue, par les sens, notamment par exemple sur une image, à l'objet de votre phobie. Donc par exemple, en image, on peut voir en thérapie l'araignée en question. Ce qui même, ce qui déjà à ce seuil-là peut être très très difficile. Mais ça permet d'apaiser le contact visuel lié à l'araignée, et d'apaiser la peur qui y est associée. C'est très efficace. Le FT, évidemment, j'allais vous en parler, parce que de toute façon, ça c'est quand même mon outil principal, et un outil qui est très performant dans le cadre des peurs, des phobies, des traumatismes, et donc que j'utiliserais, moi, si vous venez boire en thérapie, il y aura thérapie d'exposition et EFT à l'appui pour pouvoir apaiser la phobie en question. Et c'est vraiment très efficace. Après, vous avez certaines personnes qui préfèrent aller vers l'hypnose. Il s'est avéré que dans certains cas, ça fonctionnait très bien. Par contre, j'ai très peu de retours par rapport à ça, donc c'est à tenter, mais je ne peux pas vous en dire davantage. Peut-être en cas de blocage par rapport à cette phobie, savoir d'où elle vient, ça peut permettre aussi d'avoir des réponses par rapport à ça. Voilà, donc à peu près pour les thérapies globales qui peuvent être utilisées, sachant qu'il y a beaucoup d'autres outils thérapeutiques. Si vous êtes intéressé par le sujet, et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous avez également des témoignages à communiquer, sachez que votre témoignage peut aider beaucoup de gens. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à parler de ce que vous vivez, ou ce que vous avez vécu. Et voilà, en tout cas, un grand merci d'avance pour visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Et je vous souhaite une très belle journée, et un bon week-end. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501